Accusé d'appartenance à un mouvement insurrectionnel, le député Mwanga Chouchou reconnaît avoir détenu l'arme de type GP et 42 munitions de guerre, mais avec l'autorité du ministère de l'Intérieur de l'époque pour se protéger du M23. Des explications dans un instant. Une femme enseignante qui a passé 59 ans dans la profession, aujourd'hui en situation de handicap suite d'un accident sur le lieu de service. Son parcours dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le prévenu député national Edouard Mwanga Chouchou-Izzi, jugé en procédure de flagrance à la haute cour militaire avec son coprévenu Robert Mouchama Liroua. A l'audience d'hier, il a reconnu les 42 munitions saisies par le service de sécurité lors de la perquisition dans sa résidence. Images et commentaires. Dans l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fonds en posant la question au prévenu à propos des 42 munitions de guerre que le service de renseignement a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Le prévenu a reconnu ses munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur le port d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du 1-23 dont il faisait l'objet de menaces. Il s'est fait pour moi, il y a eu des problèmes de l'État, j'ai vraiment été parouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On n'est même pas donné le conseil tout seul. Le ministre m'a dit « Non, il n'y a pas de problème. » Écrit comme ça pour le programme. À propos du coffre-fort, saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, le prévenu a fait savoir qu'il n'est pas possible de l'ouvrir par clé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pour ce faire, la Haute-Cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la cache du DICOR-FORFOR, une opération qui doit être faite en pleine audience le mardi 4 avril 2023. Autre chose, la pacification de la province de Litori au cœur des consultations entamées par le vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango, plusieurs notables du coin, ont proposé des pistes de solution à l'émissaire du gouvernement dans cette partie du pays. Le gouvernement de la République déterminé a pacifié la province de Litori afin d'offrir un lendemain meilleur à cette population mertrie par les affaires de la violence armée. Devant les différentes communautés de Litori, ce mercredi au chef lié de Litori, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango Aoto, les a rappelé l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguil-Chulombo, en faveur de la paix dans cette province, avant de les inviter à conscientiser leurs fils qui ont pris les armes à revenir à la raison. Pour le développement de cette partie du pays, un message qui a trouvé un écho favorable auprès de ses interlocutaires. Nous sommes tous obligés d'apporter nos maîtres contributions ensemble pour que nous puissions vivre dans le même espace mais dans la paix. Nous sommes responsabilisés une fois de plus pour revenir vers la Codeco et amener la Codeco à se faire une nouvelle bonne image. Comme le chef de l'État avait déjà validé la demande de la population de Litori d'organiser une table ronde sur la paix, sur la sécurité et le développement de Litori, que cela se tienne rapidement parce que c'est la grande solution à nos problèmes. Il faut dire qu'à l'appel de ses membres du gouvernement central à Mission Abouna, certains groupes armés annoncent dans le tout prochain jour l'air adhésion au programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et relèvement communautaire, un programme qui vient en appui à l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État. Voilà et l'équipe de Nzango de la 14e région militaire vient de remporter une coupe du tournoi dénommée Moins de la Femme. Elles sont allées présenter la coupe au numéro 1 de la 14e région militaire, le général-major Stassé Kizoumou. Diane Balaka, Julien Piana, reportage. Ces jours, la situation humanitaire de la province de Litori se dégrade davantage. L'on note environ plus d'un million de personnes déplacées internes composées de plusieurs enfants malnétris, vivants sans assistance dans plus de 66 éparpillés à travers cette province. Au cours d'une séance de travail avec l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratie du Congo, député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas a sollicité l'intervention rapide de l'assistance à apporter à toute personne victime des déplacés forcés, dont les déplacés internes. Les grands problèmes relatifs à la vie socio-économique des populations yétouriennes ont été aussi abordés lors des échanges. Parce qu'on a besoin urgent à l'alimentation, on a besoin urgent à tout ce qui concerne la santé, et qu'on a besoin urgent à l'éducation en dehors des violences sexuelles et d'autres abus qu'on est en train de connaître dans les camps. L'élu de Bounia en outre saluait la disponibilité et l'essence d'écoute de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratie du Congo. Et donc nous allons maintenant regarder ensemble avec nos services comment nous pouvons aussi diriger une partie de notre aide, de notre appui sur la province de Litori. Déjà, les vendredis 10 mars dernier, un avion d'aide européenne, dirigeante, les premiers d'un pont aérien, avait atterri à Gouma. Voilà, vous avez suivi cet appel des déplacés internes de Litori qui vont dans les tout prochains jours bénéficier d'une assistance interne de l'Union européenne. Revenons sur l'équipe de Nzango de la 14e région militaire qui vient de remporter une coupe du tournoi dénommé « Moi de la femme ». Elles sont allées présenter la coupe au numéro 1 de la 14e région militaire, le général-major Stazen Kizimou. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? C'est très bien. Elles ont reçu toutes les félicitations du commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazen Kizimou, entouré de ses adjoints et de son chef d'état-major. Ces joueuses de l'équipe de Nzango Fardessi de la 14e région militaire, un sport féminin reconnu mondialement, ont présenté les trophées remportés à l'issue du tournoi Nzango 8 mars. C'est un bon appareil. Nous sommes au « Moi de la femme ». Et c'est pendant ce « Moi de la femme » que finalement, une coupe m'est arrivée. On a commencé petit à petit avec mon équipe. Nzango, vous savez, Nzango, c'est ce que nous appelions dans la langue maternelle « kange ». Quand j'appelle ça, il y a des mamans qui vont s'assembler. Avoir une coupe, c'est une fierté. Je l'ai dit pour trois raisons. D'abord, ça dénote un bon encadrement. Oui, ça honore, n'est-ce pas, le staff. Mais aussi, ça montre qu'il y a une bonne organisation. Je voudrais que la 14e région militaire ait une équipe exemplaire dans toute la garde. Ils sont, et pourquoi pas dans la rue, à travers toute la République. Pourquoi ? Parce que plus on les encadre, plus elles s'entraînent, n'est-ce pas ? Plus elle devient performante. Ainsi, le sport est né de ses cendres à la 14e région militaire. Voilà, en ce mois de la célébration du droit de la femme, quoi de plus normal que de faire le parcours d'une femme de 79 ans qui a mis sa compétence et son dévouement au service de l'éducation. Durant 59 ans, c'est le cas de Mme Joséphine Galou à Goma, un portrait réalisé par Paulette Lomba et Henriette Otono. C'est la parfaite illustration d'un cas parmi de nombreuses célébrités féminines qui sont souvent ignorées par la société. 79 ans d'âge et 59 ans de carrière professionnelle au sein des différentes écoles d'enseignement catholique et public de la République démocratique du Congo. Joséphine Galou à Goma, cette citoyenne congolaise, pétrit des talents. Elle débute sa carrière en 1964, juste à ses 20 ans. C'est l'Institut Maria Goretti de Kimpese qui lui a offert son premier emploi. C'est dans le Congo central, au couvent de Sœurs. Ce, avant d'être affectée au cycle d'orientation au sein de la même école. Elle devient professeure. En 1968, la voilà propulsée à la direction de l'Institut Maria Goretti. Ce n'est qu'en 1991, après son mariage avec M. Lomba Tenda-François, journaliste à l'Ozerte, aujourd'hui RTNC, qu'elle quittera le Congo central pour la capitale Kinshasa afin de poursuivre sa carrière professionnelle. Joséphine Galou à Goma n'a pas baissé le bras malgré toutes les exigences de la vie conjugale de cette union et sortit 8 enfants dont 3 garçons et 5 filles. En 2014, Joséphine Galou à Goma a été victime d'un accident au lieu même du service. C'était à l'EP4 Yolo Nord où elle a fait 24 ans de service. Cet incident malheureux l'a rendue à ses jours handicapée physique. Ses longs parcours et plein de souvenirs impérissables. Nos autorités de l'EPST m'ont envoyé en Suisse une formation pendant deux semaines. Quand je suis arrivé là-bas, on suivait la formation. Toujours sur l'enseignement, on doit s'occuper des enseignants pour bien travailler. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'enseignant doit avoir des comptes finales. Moi je ne l'ai pas encore eu. Alors maintenant j'attends qu'on s'occupe de moi. Qu'on dise que l'enseignement est un apostolat, Mme Joséphine Galou à Goma l'a pour autant exercée. Avec toute la passion voulue, la nation lui est rédévable en attendant sa retraite. Avec beaucoup d'honneur à la mesure de service qu'elle a rendu à la République dans le domaine précis de l'éducation. Les membres des organisations de défense des droits des femmes vivant au milieu rural se sont réunis pour célébrer le mois dédié aux droits de la femme. En réfléchissant bien sûr sur le thème de cette année. Jean-Richard Coalet sous Zingoy, reportage. L'éducation, le travail, l'accès aux services sociaux à la santé et au numérique sont limités pour la femme rurale. Préoccupés par l'autonomisation des femmes rurales en RDC, les membres des organisations de défense des droits des femmes vivant au milieu rural se sont retrouvés en ce mois de mars dédiés aux droits de la femme pour réfléchir sur le thème de cette année. Il ressort de cette rencontre qu'à l'ère actuelle, le support numérique reste le canal le plus sûr et rapide de communication entre des personnes et des communautés et un levier de croissance pour l'entrepreneuriat féminin. L'accès au numérique de la femme rurale est faible. Nous recommandons au gouvernement de promouvoir une gouvernance inclusive des terres et ressources en eau dans les milieux ruraux. Promouvoir des investissements agricoles sensibles au genre, aux organisations de la société civile. Nous recommandons de renforcer les capacités des femmes rurales agricultrices pour garantir une production efficace et durable. Appuyer les champs écoles des agriculteurs pour contribuer à la transformation des relations entre les hommes et les femmes. Les membres de cette structure, regroupant la majorité des femmes, ont promis leur collaboration pour que les politiques de développement de la RDC soient orientées à l'accès au numérique des femmes et des jeunes filles rurales pour contribuer à leur autonomisation. Et toujours en rapport avec ce mois dédié aux droits des femmes, une conférence débat sur la numérisation et l'autonomisation à l'intention des femmes du district de Lukunga a été animée par les membres de l'action des alliés pour le développement social. S'approprier de la culture du numérique et de l'autonomisation de la femme dans la société congolaise, tel est l'objectif d'une conférence débat animée par les membres de l'action des alliés pour le développement social à Hadès à l'intention des femmes du district de Lukunga. Sous la direction de Mme Liliane Kangeba, ces femmes ont réfléchi sur le sous-thème dédié au mois de la femme. Comment mettre la stratégie pour lutter contre la pauvreté qui gangrène la société congolaise à l'inition des activités lucratives qui peuvent les aider à nourrir leur famille au quotidien. Parmi les oratrices, Mme Liliane Kangeba a démontré à ces femmes l'importance de l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour sa part, Mme Astrid Kabedi a parlé sur l'historique de la journée de la femme. Enfin, la représentante du ministère du genre a martelé sur le différent. Violence faite à la femme en RBC. Ces femmes ont remexé les organisateurs de cette conférence car pour elles, ce genre de séance pédagogique va leur permettre de se prendre en charge. La 7e édition de la semaine française vient d'ouvrir ses portes ce mercredi 29 mars 2023 à Poulman Hotel. Une cérémonie présidée par l'ambassadeur français en poste à Kinshasa, Bruno Aubert et le ministre du commerce extérieur, Jean-Luc Mboussa. Entreprendre en République démocratique du Congo est le thème de cette 7e édition qui se tient à Kinshasa du 29 au 31 mars 2023. Jeanne Kalenga, reportage. La pandémie de Covid-19 ayant occasionné sa reprise à plus tard la 7e édition de la semaine française. Aubert se porte ce mercredi 29 mars 2023 à Poulman Hotel à Kinshasa, avec une forte participation des délégués des entreprises congolaises et françaises. Entreprendre en RDC est le thème sous lequel vont se dérouler ces assises de 3 jours dont la spécificité est le B2B, terme par lequel il faut comprendre, mettre en face les entreprises congolaises et françaises. Ce n'est pas par pire hasard que côté congolais, le ministre du commerce extérieur, Jean-Luc Mboussa, et côté français, l'ambassadeur Bruno Hubert, ont présidé la cérémonie d'ouverture en ayant pris soin chacun de souligner les biens fondés de ce rendez-vous du monde des affaires. L'étape de la visite des stands a permis d'apprécier à sa juste valeur la vitalité des entreprises congolaises et françaises. La 7e édition de la semaine française s'inscrit en droite ligne du forum économique que les chefs d'État congolais et français ont co-présidé tout récemment à Kinshasa. La semaine française accorde la liberté aux différentes entreprises de choisir elles-mêmes les produits et services à présenter. Allons à présent à la Mongala où un contrat de construction à hauteur des milliers de dollars pour une durée de plusieurs mois vient d'être signé aujourd'hui. Entre le gouvernement de la province et l'entreprise japonaise Ardex, ce contrat concerne la construction des écoles, hôpitaux et routes d'intérêt capital. Erika Bamba Cette matinée d'échange entre l'ancien boursier et ceux en formation au Japon était l'occasion d'évaluer les opportunités qu'offrent les Japon aux jeunes talents africains à travers son programme des bourses AB Initiative. Dix ans après, ce programme va continuer à appuyer les jeunes étudiants à suivre leur cursus universitaire de master dans les universités japonaises et doubler des stages au sein des entreprises. L'objectif est de créer une dynamique congolaise des participants à ce programme à souligner les représentants résidents de la JICA en RDC. Nous avons déjà trentaine d'ancien boursiers qui ont profité de ce programme. En plus, nous continuons ce programme d'AB Initiative pour avoir plus de boursiers et congolaises. On peut espérer l'investissement japonais croître plus en plus. Des témoignages, des expériences et des difficultés ont été exposés par le bénéficiaire de l'AB Initiative. Moi je pense que c'est une très belle initiative qui fait quand même vendre notre pays à l'extérieur et donne aussi l'opportunité aux jeunes intellectuels d'avancer avec leur capacité par amélioration et de venir aussi contribuer pour l'optimisation de nos projets au pays. Alors la continuité, comme on a souligné ici lors de notre échange, c'était pour cinq ans au début et il y a encore d'autres cinq ans qui s'ajoutent et il y aura une continuité assurée. Pour rappel, ce programme a été lancé en juin 2013 par l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe à l'occasion de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Après enquête de siroprévalence sur l'infection par SARS-CoV-2 menée par une équipe de médecins de l'INERB en collaboration avec la JICA auprès de 655 prestataires, il s'est révélé que 98% de ces prestataires des soins de la ville de Matadi, dont la province du Congo central, qui ont été en contact avec la maladie à coronavirus, leurs corps ont développé des anticorps. Images et commentaires. Suivre le docteur Justice Sio, l'un des membres de l'équipe de l'INERB qui a mené l'enquête. Il était question de connaître combien de prestataires en contact avec les malades ont été infectés et quels sont les facteurs qui les protègent ou qui les exposent. Lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital, il est d'abord reçu par quelqu'un qui est de l'hôpital ou des centres de santé et cette personne-là ne sait pas de quelle maladie la personne se présente bien avec. Donc le personnel de santé est exposé. Et ça c'est de un. Et ce personnel de santé-là, ce n'est pas seulement l'infirmier, ce n'est pas seulement les médecins, mais en commençant par les portiers qui ouvrent la porte, en commençant par les brancardés, même celui chez qui on paye la quittance, tous ces prestataires de santé sont exposés lorsqu'un malade arrive. Et donc il était question pour nous maintenant de déterminer d'abord la proportion des personnes qui sont infectées parmi les prestataires de santé. Docteur Sion revient également sur le résultat de cette étude qui est à sa deuxième phase. Le résultat actuel de deuxième phase a prouvé que 98% des prestataires de santé ont déjà été en contact avec la COVID. Il faut alors des études supplémentaires pour connaître la distinction entre ceux qui étaient positifs suite au vaccin et ceux qui protègent suite à un contact avec le virus a conseillé le docteur Sion. Première rencontre annuelle de la Task Force Santé de l'adolescent. La rencontre a eu lieu ce mercredi 29 mars à Sultan Hotel. Les détails dans ce reportage que nous propose Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Un temps depuis la création du programme national de la santé des adolescents, la situation des jeunes et adolescents s'améliore dans le pays. Des résultats positifs dus aux différentes interventions menées par ce programme du ministère de la santé de l'adolescent et ses partenaires qui ont eu leur première réunion annuelle. Le mercredi 29 mars à Sultan Hotel, question de faire le point sur les activités en faveur des jeunes et adolescents dans le pays. L'objectif que nous poursuivons tous, que nous appelons notre cause commune, c'est améliorer la santé des adolescents et des jeunes. La jeunesse, nous le disons, c'est l'avenir de demain. Mais de plus en plus, il faut qu'on dise que c'est aujourd'hui qu'il faut s'occuper des jeunes. Il faut que la voix des jeunes porte, que cette voix-là soit entendue. Voilà pourquoi, même dans cette réunion, nous impliquons les jeunes, parce que les jeunes doivent participer. Parce que si les jeunes ne participent pas, ce qui est fait pour eux, ça devient à ce moment-là contre eux. Quand nous avons commencé, la fécondité des adolescents était à 138 pour 1 000 et maintenant nous sommes à 109 pour 1 000. L'objectif visé, c'est quoi ? C'est de réduire le nombre de naissances chez les adolescentes. Malgré les avancées, beaucoup de défis restent encore à relever, notamment dans l'accès des jeunes au service pour répondre aux différents besoins liés à leur santé sexuelle et reproductive. Et pour une bonne autonomisation, il faut des exemples pour émulation des jeunes. Les années doivent parler de leur réussite. Nous avons rencontré Pascaline Koudoura qui parle de son parcours et d'Ichala. Après mes études universitaires, je suis rentrée au pays pour contribuer au développement de mon pays. J'ai tout de suite été embauchée à l'OGDEP, Office de gestion de la dette publique. Là-bas, j'ai été élue présidente, puisque nous parlons femmes. J'étais la présidente de femmes de l'OGDEP par élection, pour la première fois de ma vie de faire les élections. Et donc j'ai été élue massivement comme présidente de toutes les femmes de l'OGDEP, d'ailleurs, que j'ai salue ce soir. J'ai été aussi membre de la délégation syndicale, toujours de la même boîte. J'ai fait 10 ans là-bas dans l'administration publique. Et après, j'ai embrassé la carrière politique, où j'ai été élue députée nationale en 2006, pour la législature 2006-2011. J'ai participé aussi aux élections de 2011. Je suis candidate, ça c'est pour la casquette politique, parce que j'en ai plusieurs. C'est pour la casquette politique, directe commerciale, entrepreneur, femme entrepreneur. Je suis présidente, disons, directrice générale de la chaîne de télévision Congo Média Channel. Ça c'est pour la casquette commerciale de femmes d'affaires. Je suis aussi dans le commerce général. Et pour la dernière casquette, j'ai encore une casquette philanthropique, à travers ma fondation, à DIC. Passons à présent à cette signature d'un protocole d'accord dans la province du Nord-Oubangui, sur le financement de plusieurs projets sur le développement de la province. Images et commentaires. La commande de la province du Nord-Oubangui, Malo Mobutundimba, fait déjà des grands pas vers la modernisation et la réhabilitation des infrastructures de base de sa province. Spécialisée dans le domaine de la construction, l'entreprise japonaise Ardex va apporter son expertise dans cette province. Le gouverneur de la province de Nord-Oubangui, Malo Mobutundimba, et le numéro 1 de cette firme ont apposé leur signature au bas de ces contrats qui les lient désormais. La construction et équipements de centres de santé, écoles primaires et bâtiments administratifs, ainsi que la réhabilitation et modernisation des routes principales dans tout le coin de la province figurent parmi les priorités de ces contrats qui visent le développement de Nord-Oubangui. Il est également prévu le travaux de lutte contre l'érosion et les inondations avec la construction des avenues et collecteurs dans ces contrats gigantesques et multisectoriels estimés à des milliers de dollars. D'après le numéro 1 de cette province, la réalisation de ces contrats permettra les désenclavements de Nord-Oubangui, car différents produits pourront atteindre cette province en partant de Kinshasa. Les deux parties se sont donnés rendez-vous dans le prochain jour pour amorcer certains détails avant le démarrage des travaux prévus dans un bref délai, c'est long. Les deux parties. Dans la province du Kassai-Orienta, la ferme agro-pastorale Julie Kalenga Kabongo à Chitamba, dans le territoire de Miyabi, a servi de cadre à la double cérémonie de récolte de manioc et de lancement de la saison agricole B dans cette même province. Ce gouverneur et gouverneur de province Aïe du Kassai-Orienta, Julie Kalenga Kabongo, s'est rendu dimanche 27 mars dans sa ferme à Chitamba, dans le territoire de Miyabi, accompagnée de madame Anika Pinga, dirkaba du gouverneur de province pour lancer l'opération de la récolte de manioc et donner l'égo de la saison culturelle B. A son arrivée à la ferme, Julie Kalenga Kabongo, vice-gouverneur et gouverneur de province Aïe, a été accueillie chaleureusement par des cultivateurs et cultivatrices. Elle a déclaré à cette occasion que les activités qu'elle est venue pour mener s'inscrivent dans le cadre de la célébration du mois de la femme et surtout dans la vision du projet réserve stratégique agricole du gouvernement provincial. Prêchant par des exemples, Julie Kalenga a lancé la récolte de manioc sur les 4 hectares. Elle s'est dit satisfaite d'une abondante production. C'est ainsi qu'elle a dit le pourquoi de son choix porté sur la variété Obama. J'ai choisi le manioc variété Obama pour sa croissance qui permet de lutter contre la crise alimentaire. A 8 mois seulement, vous récoltez et vous mangez. Il va également aider à avoir la farine panifiable à la place de farine de fromage pour le beignet et le pain. Peu après, elle est montée sur le caterpillar pour lancer la saison agricole B avant d'adresser un message à la population du Kassaï oriental. J'ai dit à tous les fils et filles du Kassaï oriental qui m'écoutent à cet instant de prendre la houe pour cultiver. Son manioc est pour 8 mois seulement. Ça ne traîne pas. Faites comme moi qui suis venu pour cultiver avec les mamans. Les murs du stade des jeunes de Katoka dans la province du Kassaï central ont été endommagés par la pluie. Le gouverneur de la province, avec quelques membres de son gouvernement, sont descendus sur les lieux pour se rendre compte des dégâts et envisager la construction des murs. Images et commentaires. Le stade des jeunes de Katoka, l'unique infrastructure de football dans la ville de Kananga, est de nouveau fermé suite à l'écroulement des murs long de 65 mètres de 2,5 mètres de hauteur. Alerté par ses services, après une pluie d'ilivienne qui s'est abattue sur la ville de Kananga lundi 27 mars dernier, le gouverneur John Kabeachikaï est allé s'enquérir de la situation ce mardi 28 mars matin pour des dispositions utiles. Ainsi, l'autorité provinciale a exigé aux services techniques un dévis en urgence en vie d'une éventuelle reconstruction du stade dans sa province. Ceci suite à un cri de détresse lancé par des jeunes de Kananga trouvés sur place. Pour les ministres provincials des infrastructures et travaux publics, Willy Wichie, qui accompagnaient le gouverneur, la reconstruction du stade est impérative. Ici, il faut l'intervention du gouvernement central. Je vois le premier ministre, je vois le ministre des ITP, mais aussi le ministre des Sports. S'ils peuvent vraiment intervenir avec urgence, ça pourra vraiment soulager la population. Nous sommes dans la province où tout le monde se réclame avoir vraiment voté le chef à 90%. Nous connaissons la bonne foi du chef et nous voulons vraiment que ça puisse aller pour soulager vraiment la jeunesse. Rappelons que le premier ministre, Jean-Michel Samalokoundé, avait à l'issue de la visite de ces stades en septembre 2020, promis la reconstruction de nouveaux stades au Kassaï central. Cette parole du chef du gouvernement est restée lettre morte. Cette nouvelle, le siège du barreau du Quilu a été construit sur fond propre de son bâtonnier, généré par les cotisations des avocats et vient d'être inauguré. Autre détail avec Jean-Richard Kouallé. Le siège du barreau du Quilu, à Kikuitz, dont la province de Quilu a été inaugurée par le bâtonnier de l'ordre de ce barreau, le bâtonnier Epotamonana-Bénois, en présence de toutes les autorités judiciaires de cette province, mais également de tous les chefs des juridictions, d'offices et parquets en civil qu'est militaire. La coupure du ruban symbolique a été effectuée par le premier président de la cour d'appel du Quilu, après la remise des clés du bâtiment par les constructeurs au bâtonnier Epotamonana-Bénois. Le siège inauguré, en présence de plusieurs avocats venus de tous les horizons, est actuellement le plus grand siège de tous les barreaux de la République démocratique du Congo, avec une grande salle de conférence, ayant une capacité d'accueil de plus de 750 places assises, trois salles de réunion, des barreaux et une bibliothèque. Ce siège a été construit par le bâtonnier Epotamonana-Bénois, sur fonds propres générés uniquement par les cotisations des avocats. C'est le couronnement du mandat très fructueux de ce bâtonnier à la tête de ce barreau, dont l'exemple est à suivre. Le bâtonnier a appelé les avocats de ce barreau de tout mettre en œuvre pour bien protéger ce bijou, tandis que toutes les autorités judiciaires ont appelé les avocats à prêcher par un bon exemple, dans la formation professionnelle. L'inauguration de ce siège du barreau du Quilou a été également marquée par la cérémonie de prestations de serment. Dans la grande salle de cette bâtisse, la cour d'appel du Quilou a siégé le même jour en audience foraine et solennelle de prestations de serment dirigées par son premier président, en présence du procureur général près de cette cour. La fin de la cérémonie a été marquée par un verre d'amitié, entendu le cocktail offert à cette occasion. Clôture du projet gestion communautaire des forêts de Nyonbo dans le sud-est du Katanga. L'heure est à présent à l'évaluation de ce projet qui vise à lutter contre la déforestation et à réduire les émissions carbone. On fait le point avec Shimen Dondo qui revient sur les grands axes de cet atelier ouvert hier à Lubumbashi. Avec un écosystème unique à son genre en République démocratique du Congo, le forêt clair des Nyonbo revêt une importance écologique exceptionnelle dans la régulation du climat. Dans le Hoka Tonga, selon les dernières statistiques, plus de 2 millions de personnes dépendent de biens et services fournus par ces forêts pour leur substance. Mais voilà, ces forêts sont aujourd'hui menacées des disparitions suite à la déforestation et à la dégradation causée par l'agriculture, l'exploitation de bois énergie au feu de brousse et l'exploitation minière. Cette problématique a fait l'objet d'un atelier organisé à Lubumbashi pour des solutions idoines sous le financement du Fonds pour l'environnement mondial, FM, avec l'appui de la FAO pour réduire les émissions de carbone. Gouvernement, partenaires au développement et CFSLS qui accompagnent ces projets dénommés gestion communautaire de forêts miambourgues dans le sud-est du Hoka Tonga. On prépare à cette réflexion pour sauver ces forêts menacées d'extinction suite à l'activisme humain. L'objectif de cet atelier de clôture de projets, de dresser le bilan des cinq ans de mise en œuvre de projets partagés, le principal réalisation, le résultat obtenu et le défi à présenter officiellement, la stratégie de duplication des acquis de ces projets, la gestion communautaire de forêts miambourgues, l'identification de mesures de valorisation et la pérennisation des acquis du projet, présenter le bon de nos pratiques à valoriser. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. A 20h, Françoise Boulabouaki pour une autre édition d'informations. D'ici la bonne suite de programme, sur la RTNC, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada